Bien, merci, très chers parents. Monsieur le Président, je suis dans mon village. Désolé, je vais devoir parler en langue. Vraiment désolé, Monsieur le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que ça veut dire, c'est-à-dire, le bon. C'est-à-dire qu'on comprend. D'accord, donc. Alors, je vais vous parler de la première fois. D'abord, le Président Zuba. Il y a un peu de l'hérité. Il a fait un peu de l'hérité. Alors, quand on a fait un peu de l'hérité, il a fait un peu de l'hérité. 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 On vaWE Zuba. Quand on fait un autreète, il a fait un hérité. Donc, là, il a fait un hérité. Il a fait un hérité. Il a fait un hérité parce que, il a fait un hérité, il a fait un hérité. Il a fait un itintif matin. Et il a fait un hérité, il a fait un hérité. Si vous n'avez pas eu avec un hérité, Lesальном, droit de l'hérité. Je vais vous dire que j'ai un petit peu de députation parce qu'il n'avait plus l'argent. La députation est un mandat. Idem pour le président Zoua. Ce ne sont pas les hommes pauvres qui sont là. Il y en a même ici. La PIP pourrait fonctionner. Il est là. Peut-être pas. Parce que, étant un économiste, il a compris qu'il y a de l'argent là. Mais, après la t'aimé, j'aime la jambe. Attention. Bon, DJ, avant que je n'appelle, que je n'appelle, pour me répéter l'honorable Sylvain Mouadjambo, je voudrais que tu pousses légèrement les décibels. Si t'as pas. Merci. Qu'il y ait à le cantonal, il y a quelque chose à dire avant qu'il a dévayé. Monsieur Yéjie, venez. Merci. Monsieur le président, chers candidats, les populations du canton Sassamungo, par ma voix, vous souhaitent la pluie cordiale de bienvenue parmi nous. Et au moment où vous foulez le sol de notre canton, nous aimerions vous dire de n'avoir crainte de rien, car vous êtes ici, chez vous, comme partout ailleurs au Gabon. Depuis la validation de votre candidature par la Sénat, et en suivant vos discours, en train de clarté et de dérité, nous vous affirmons que vous êtes le vrai candidat à l'élection présidentielle du 27 août 2016, et les habitants de ce canton sont prêts à vous accorder la majorité de leur suffrage. Vive le canton Sassamungo, vive le département de la Zadier, vive la province de Lopé-Ivindo, et que vive le Gabon éternel. Je vous remercie. Budget, ou c'est décidé ? Budget, merci. 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 parce qu'ils n'étaient plus d'accord avec la façon de gérer le parti du président du parti, M. Bongo Ndimba Ali, parce qu'ils n'étaient plus d'accord avec la façon de gérer notre pays. Il n'avait pas demandé grand-chose au président. Ils avaient seulement demandé qu'il convoque un congrès pour que le linge sale se lave en famille. Il a refusé de laver le linge sale en famille et il a pris une décision historique. C'est la première fois qu'on voyait au PDG des exclusions de militants. Nous n'étions pas habitués à ça. Omar Bongo nous avait habitués à autre chose. Omar Bongo disait toujours, je ne suis pas là pour diviser, je suis là pour rassembler. Or, le président que nous avons aujourd'hui, il est là pour diviser. Il ne rassemble pas. Il n'aime pas discuter avec les autres. Il n'écoute personne. Les seules personnes qu'il écoute, ce sont ces étrangers qu'il a pris autour de lui, en lieu et place de Gabonais, comme si les Gabonais n'étaient pas des hommes capables de travailler. Voilà pourquoi je voudrais, chers parents, vous dire que vous avez un digne fils, Sylvain Momadjambou. Vous avez un digne fils parce que cet enfant a refusé la dictature. Il a montré qu'on ne peut pas l'acheter avec l'argent. C'est ça, dignité d'abord, qui compte. Et cette dignité, c'est très important. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi est-ce que nous devons rester dignes. Je voudrais donc que vous applaudissiez encore une fois de plus. Très fort pour Jérôme Momadjambou. Mes chers parents, moi j'étais parmi ceux qui avaient soutenu M. Bongo Ndimba pour être président de la République. Nous l'avions soutenu parce qu'il nous avait promis qu'il nous ferait les routes, qu'on pourrait partir de Libreville jusqu'à Mekambo sur une route bitumée, qu'on pouvait partir de Libreville jusqu'à Nekoni sur une route bitumée, qu'on pouvait partir de Libreville jusqu'à Mayumba sur une route bitumée. de Libreville jusqu'à Port-Gentil sur une route bitumée. Il nous avait promis que nos hôpitaux, nos dispensaires, seraient pourvus en médicaments, de manière permanente. Parce que dans nos villages, on a besoin de soigner nos parents. Dans nos villages, on meurt encore à cause d'un simple paludisme. On meurt encore à cause d'une morsure de serpents. Nous l'avions soutenu parce que nous étions tombés d'accord pour dire que l'eau et l'électricité, c'est quelque chose d'essentiel pour la vie. Ça ne doit pas être une faveur. Tous les Gabonais doivent avoir accès à l'eau et à l'électricité. Et que dans nos villages, on amènerait aussi l'eau et l'électricité. Nous l'avions soutenu parce que nous nous étions dit qu'il fallait que nos enfants apprennent bien à l'école. que pour cela, on allait combattre le système des classes à mi-temps. Qu'on allait construire de nouvelles salles de classe pour que dans chaque classe, il y ait au maximum 30 élèves. Entre 2009 et 2015, le Gabon a gagné beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent parce que le prix du baril de pétrole était très élevé. Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent ? Un peu partout, il nous a fermé les yeux. Il nous a mis la poudre aux yeux. Il commence un petit chantier là. Il commence un autre là. Il commence un autre là. Un homme ne peut pas travailler comme ça. Tu prends un chantier, tu l'amènes jusqu'à la fin. Et après, tu peux commencer un autre chantier. Mais il ouvre plusieurs chantiers en même temps. En ouvrant plusieurs chantiers en même temps, tout n'est pas terminé. On se retrouve bloqué parce qu'il n'y a plus d'argent. Le pays n'a plus d'argent. C'est pour ça que les chefs des villages, les chefs des cantons, les chefs des regroupements des villages, le gouvernement leur doit plusieurs mois. Chez moi, nos guélos là-bas, on leur doit huit mois. Depuis huit mois, ils n'ont rien reçu. Alors, quand on est devant cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai dit que ce président-là n'est pas un président sérieux. C'est pour cela que j'ai dit qu'il s'appelle M. Bourou-Bourou. M. Bourou-Bourou, bien M. Mbou-Bourou, c'est parce qu'il fait plusieurs choses en même temps. Et finalement, on ne voit pas ce qui est sérieux dans ce qu'il fait. Alors, étant donné que notre pays est devenu insolvable, depuis deux mois, le président ne le voit même plus dans son bureau. Il est toujours dehors, en train de faire la propagande. Les caisses de l'État sont vides. Le peu d'argent qui rentre, ça sert pour sa propagande. Il est venu vous voir ici, il est venu en hélicoptère. Il ne connaît pas nos problèmes en réalité. Il n'a jamais pris une voiture pour faire une piste comme celle-là, pour qu'il voit dans quelles conditions.